Musique Les défis de demain Les défis de demain sont multiples. Chacune et chacun des intervenants aura sa propre approche nécessairement. Pour ma part, je considère qu'il s'agit de visiter des sociétés saines et épanouisées. Pour ma part, il nous faut un taux de chômage nul, en particulier parmi les jeunes. Pour ma part, cela peut se faire via ce que j'appelle EDEN. L'entrepreneuriat est le développement de l'économie numérique. Il s'agit d'avoir un développement économique inclusif qui se fonde sur des innovations, technologiques en particulier, mais pas uniquement. Il s'agit également d'avoir une masse critique d'experts africains dans certaines technologies et disciplines. On a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, d'Internet des objets. Beaucoup d'autres domaines font partie de ces deep technologies. Nous devons monter en compétences dans ces technologies et être de véritables acteurs. « Jeunesse », « Numérique », « Entrepreneuriat ». Voici trois mots qu'on a l'habitude d'entendre très souvent. Alors, est-ce un effet de mode passager ? Ou parlons ici de thèmes fondamentaux de nos sociétés ? Nous voulons croire qu'il s'agit de thèmes fondamentaux de nos sociétés, des sociétés africaines en particulier. La jeunesse, une population si jeune en Afrique et si prometteuse. Le numérique, le numérique qui bouleverse nos vies, qui bouleverse nos métiers, nos manières de travailler et même nos façons de nous regarder les uns les autres, nos façons de communiquer, nos manières d'interagir. L'entrepreneuriat est simplement une volonté de s'affranchir d'un responsable hiérarchique un peu bougon, un peu trop exigeant, de vouloir être son propre patron, de ne pas avoir de contraintes au quotidien. Il faudrait peut-être plus que ça pour devenir entrepreneur. Ne serait-ce pas une vocation ? L'entrepreneuriat ne se choisit pas par dépit. On ne devrait pas devenir entrepreneur parce qu'on n'a pas obtenu d'emploi salarié. Et Dieu seul sait combien, dans notre culture, il est beaucoup plus valorisé d'avoir un poste dans une multinationale que de devenir son propre patron. En Côte d'Ivoire, on a une expression qu'on aime bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Cela pourrait être ce qu'un parent dirait à son enfant qui quitterait un poste d'ingénieur télécom, de responsable de la sécurité des systèmes d'information dans une multinationale de la place pour créer son entreprise. Ma fille, mon fils, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourtant, l'entrepreneuriat est à valoriser. Mais on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain sur un coup de tête. C'est un chemin difficile. Certains parmi vous le savent, je vois mes acquiescements. C'est un chemin difficile, mais ô combien passionnant et gratifiant. Quand on atteint certains objectifs, il faut de la patience et énormément de persévérance. Pour être entrepreneur, certains d'entre vous le savent. Je le vois bien. Vous êtes votre propre patron et vous pouvez décider de travailler de minuit à 18h, de 5h à 23h si vous le souhaitez. Mais vous ne travaillerez certainement pas moins de 18h sur les 24h de la journée du jour. Il vaut mieux le savoir avant de créer sa start-up. On en parle beaucoup, mais finalement, qu'est-ce qu'une start-up ? Start, on commence. Une entreprise jeune. Hop, on monte, on se développe, on grandit. Donc, peut-être un fort potentiel de croissance. Mais également, un entrepreneur, jeune ou non, doit avoir une liste de priorités bien claire. Sinon, il serait facile de se disperser. Les entrepreneurs rencontrent de nombreuses problématiques. On ne pourrait pas toutes les citer. Mais parlons de quelques-unes. Une jeune entreprise qui a un fort potentiel de croissance, qui est fondée généralement sur une innovation et qui a besoin de lever des fonds pour se développer. Jeunes, on a souvent besoin de renforcement des capacités. Aujourd'hui, le numérique nous permet de nous former par nous-mêmes, à travers des plateformes en ligne. On parle de MOOC. C'est un terme à la mode, encore un autre. Massive open online course. On peut obtenir des diplômes en ligne sans quitter son lit si on le souhaite. Il n'y a plus de limite au savoir. Et on en a parlé tout à l'heure. Les jeunes entrepreneurs ont un problème d'accès au marché. Qui ferait confiance à un jeune de 15, 20, 30 ans qui, de surcroît, vient nous apporter quelque chose qu'on n'a jamais vu ? Quelque chose qu'on connaît mal. Quelque chose qui vient bouleverser notre façon de faire. Qui lui ferait confiance ? Il est important de commencer petit. L'entrepreneur peut commencer dans son cercle. Et commencer à éprouver la qualité de ses services et de ses produits à travers son cercle restreint. Bénéficier de feedback pour améliorer son offre de service. Puis grandir, grandir et grandir. Laissez son marché s'accroître. L'accès au financement. Le nerf de la guerre. Combien de jeunes entrepreneurs n'a-t-on pas entendu dire, j'avais un excellent projet, mais je suis mort avant d'avoir éclos ? Faute de financement. Mais là encore, il y a des idées reçues. L'entrepreneur a accès à ce qu'on appelle communément le « love money ». Vous connaissez cette expression. Certaines personnes croient en nous et sont en mesure de nous accompagner financièrement, mais évidemment à des montants assez modestes au départ. Puis on peut grandir et accéder à des structures de microfinance, à des business angels, à des fonds venture capital, etc. Mais tout ça se fait par étapes, bien évidemment. Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, peut-être, et fonctionner par palier pourrait être une solution. Au point de blocage que rencontrent beaucoup de nos jeunes entrepreneurs. Et puis cette fiscalité. La fiscalité qui semble lourde, si lourde parfois, sur les épaules de nos jeunes entrepreneurs. La patente, la TVA, le BIC, on pourrait en faire une chanson. Évidemment, des mesures existent déjà. Et il s'agit d'aller se renseigner. D'aller chercher dans les textes existants, ceux dont on peut déjà bénéficier. Mais cela reste une problématique qui doit être adressée. Au milieu de tous ces défis existent des success stories. Une jeune Ivoirienne a créé un bracelet connecté contenant les informations de santé des uns et des autres. Ce qui permet une prise en charge plus rapide. Une jeune Ivoirienne a créé un e-magazine qui fait la promotion de héros nationaux africains. Sounjata Keïta, Chakazoulou, le sultan des Bamoun au Cameroun, etc. Un jeune Ivoirien a créé un service de dossier patient informatisé. Qui permet d'éviter les grosses piles de papier poussiéreuse dans lesquelles on essaie de retrouver votre historique médical quand vous arrivez à l'hôpital. Et qui permet avec un identifiant unique d'être pris en charge de manière appropriée. Il a osé aller plus loin, quitter la capitale et s'installer dans une petite ville à l'intérieur du pays. Voici un autre défi de demain. Développer l'intérieur de nos pays et pas uniquement les capitales. Il a osé. Et s'en porte très bien aujourd'hui. Un jeune Ivoirien éclaire et connecte des villages à Internet, partout dans la Côte d'Ivoire. Un autre a créé une application de gestion des consommateurs et créé une filière à l'international. Un autre encore utilise des déchets organiques pour en faire du biocarburant et de la biomasse. Un jeune Ivoirien utilise l'intelligence artificielle pour détecter en amont une maladie qui s'attaque au plan de cacao, le swollen shot. La jeunesse numérique révolutionne déjà nos sociétés aujourd'hui. Je suis Linda Nanan-Valley. Je me définis avant tout comme une enfant de Dieu. Comme une fille, une soeur et une mère. En plus d'être une épouse de mon petit garçon que je vous présente. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'opportunité d'étudier et de travailler dans plusieurs pays, répartis sur trois continents. Je suis aujourd'hui enseignante-chercheure au sein de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Et j'ai le plaisir et l'honneur de diriger la Fondation Jeunesse Numérique de Côte d'Ivoire. Des jeunes sensibilisés à l'entrepreneuriat numérique. Une caravane nationale. Des appels à projets. Des centaines de candidatures et de projets incubés. Des emplois créés. Des partenariats clés avec des incubateurs de différents pays. Voici ce qui, pour nous, représente une contribution. à la résolution d'un des défis de demain qui s'adresse dès aujourd'hui. Réduire à zéro le taux de chômage des jeunes. En transformant des demandeurs d'emplois. En créateurs d'emplois. Comme un startupeur, il nous revient à tous de franchir le pas. Comme un startupeur, comme un jeune entrepreneur. Il nous revient à tous de nous demander pourquoi nous sommes sur cette terre, finalement. Pourquoi sommes-nous là ? Il est impossible que je sois née seulement pour payer des factures et pour mourir. Pour prendre le bus, le métro, la voiture, travailler toute la journée, rentrer à la maison, faire la vaisselle, travailler encore, me coucher et repartir le lendemain matin pour un autre tour. Il y a certainement quelque chose de plus grand que cela. De plus grand que moi. De plus grand que nous. A chacun alors de déterminer sa mission. Et au travers de ce parcours, plusieurs leçons ont été apprises. Mais les leçons sont variés. Mais le son se résume ici. Nos valeurs de base, des valeurs saines et des valeurs bien ancrées, sont une clé. Déterminer sa mission personnelle est peut-être plus facile pour des croyants ou peut-être pas. Mais toujours est-il que tous les objectifs personnels ou professionnels devraient découler de cette mission personnelle. Et arriver en fin de vie sans avoir déterminé sa mission personnelle serait un peu triste. Un jeune entrepreneur franchit le pas. Il ose franchir le pas. Il ne sait pas de quoi sera fait demain. Il ose y aller. Parce qu'il a une vision. Parce qu'il sait qu'il a une mission. Prenons donc exemple. Être conscient des différentes principautés. La vie nous malmène. La vie nous malmène. Mais chaque peine, chaque difficulté, chaque épreuve contribue peut-être à l'accomplissement du destin de notre univers. Les défis de demain s'adressent aujourd'hui. Je vous laisse sur cette petite note d'humour. Cupcakes are muffins that believed in miracles. Thanks for your time attention. Que Dieu vous bénisse. Merci.